Bonjour et bienvenue sur l'épisode du Focus 1D, aujourd'hui on va jouer à Cat Quest 3, l'action RPG qui a déjà connu deux épisodes. Dans les deux premiers épisodes on était plutôt dans une ambiance de chevalier, dans le troisième on est dans une ambiance de pirate. Le jeu disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series coûte 19,99€ et on va reprendre ma partie qui est plutôt avancée. Alors en fait je pensais que le jeu était très long et en fait il est plutôt court, ce qui fait que j'ai beaucoup avancé en me disant je vais compléter un peu toute la grosse première zone. Puis comme ça je démarrais ma vidéo dans la deuxième zone, sauf qu'en fait il n'y a pas de deuxième zone, donc en fait j'ai juste bien complété le vœu malheureusement. Donc le jeu se présente sous cette forme, on est donc sur un jeu d'action classique, on va pouvoir taper, on va pouvoir faire des roulades, on va avoir une grande carte qu'on va pouvoir parcourir, on a des quêtes principales en rouge, on a des quêtes secondaires en bleu, on a également plein d'ensembles d'îles entre lesquelles on va pouvoir naviguer avec notre bateau et c'est ça une des grosses originalités de ce jeu, c'est qu'on va pouvoir appeler un bateau et on va pouvoir grimper dedans et on va pouvoir voguer pour aller d'une zone à une autre. Alors ce qui est toujours très rigolo dans les cas de quest c'est qu'on se balade vraiment sur des cartes littéralement où les noms sont marqués au sol etc. On va avoir naturellement un système de combat assez simple, on va pouvoir tirer sur les ennemis qui sont devant nous, on est sur un RPG donc on a un système d'expérience, on va pouvoir grimper deux niveaux, actuellement je suis niveau 36, chaque niveau va nous apporter des points de vie, de la force, de la magie supplémentaires, et puis en cours de route on va également pouvoir trouver plein plein d'équipements qui vont avoir des petits bonus, augmentant certaines de ces statistiques avec en plus l'armure, donc on a tout ce qui est chapeau, tout ce qui est on va dire corps, plastron, on a les armes de différents types, donc on a plutôt les lames, les griffes, on a les boucliers qui jouent uniquement sur des contres donc qui font plus mal mais qui sont plus difficiles à utiliser, on a les armes à distance, on va pouvoir utiliser un pistolet ou une baguette magique, et puis on a des artefacts qu'on va pouvoir trouver, on va pouvoir en équiper, c'est ce qui est en bas à gauche, et on en a actuellement, donc là j'en ai trois, et le quatrième je pourrais débloquer un emplacement quand je serai niveau 40, donc plutôt bientôt. Ces éléments ça augmente un peu nos stats et puis ça donne des petits bonus particuliers, des attaques supplémentaires, là je lance une bombe par exemple, quand je lance un sort j'ai des esquives qui sont un peu plus longues, ou je gagne du mana en attaquant les ennemis beaucoup plus rapidement, ce qui sera bien utile. On va revenir là. Côté magie, on va également trouver, on va pouvoir en équiper sur les gâchettes et les boutons de la manette, on peut jouer également évidemment clavier-souris, on va pouvoir avoir des améliorations pour le bateau qu'on va également activer, là par exemple j'ai un emplacement qui est disponible en dessous, donc on va prendre le fait, augmenter les dégâts, ou augmenter la vie du navire peut-être de 15%, allez hop, ça ça va être bien pratique, et ensuite on a les objets de quête qu'on va devoir utiliser, ceux que j'ai déjà utilisés où il fallait, on a la petite coche, et puis les éléments qui nous restent à trouver sont indiqués ici. Donc voilà, ça un peu pour les menus. Et donc sur la carte, on va avoir à chaque fois des petits objectifs qui vont nous être indiqués, c'est le nombre de coffres en fait, 1 sur 1, donc là on voit que j'ai trouvé, là c'était 3 sur 3, il y avait une petite superposition, Long Island c'était 4 sur 4, on va avoir ici des points de sauvegarde, le perchoir du repos, les petites angles, ce sont des endroits où on va pouvoir récupérer le bateau, même si on l'a laissé derrière nous, parce qu'on peut nager sans le bateau, on a la ville où on aura plein de trucs qu'on va retourner tout à l'heure, et puis on a évidemment des donjons, avec là des petites valeurs encore 0 sur 1, donc c'est le nombre d'éléments à l'intérieur à faire qui nous indique si on a réussi la zone, et donc on va se balader, on va avoir les quêtes principales qui vont nous amener à affronter des ennemis qui vont potentiellement être parfois assez balèzes, ce qui est d'ailleurs une des difficultés du jeu, c'est que comme on est en monde ouvert, on a envie d'explorer, mais il y a des fois où on se rencontre assez violemment, qu'on est dans une zone où on ne devrait vraiment pas être, parce que les ennemis nous tueront deux coups, alors même qu'on a l'impression d'être vraiment très très loin. Là au fond on peut voir un bateau canard, alors dans le jeu on va avoir certains ennemis spéciaux qu'on peut trouver, qui vont avoir leur tête mise à prix, donc ça c'est le tout 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 dernier ennemi qu'on doit affronter, qui est niveau 80, donc moi je lui fais absolument aucun dégât, là visiblement j'ai trouvé un autre ennemi, l'immortel, alors je ne pense vraiment pas que je vais avoir le niveau, sachant que si le bateau est détruit, on peut éventuellement le reconstruire en se mettant à côté, le problème c'est que si on est à côté, je ne vais jamais réussir, le problème c'est que si on est à côté on se retrouve dans une situation où malheureusement l'ennemi peut quand même tirer sur notre bateau et détruire les réparations qu'on fait, et surtout il peut nous toucher, donc on va plutôt, courage fuyons, et disparaître. Là on a des ennemis, on va voir si j'arrive à les affronter, ou est-ce que je suis dans une zone qui est un peu trop forte pour moi, alors je crois que je suis dans une zone qui est un peu trop forte pour moi, vu que je viens de me faire limite tout shot. Là on a une petite quête avec un poisson qu'on doit ramener dans le filet ici. Alors il y a beaucoup de quêtes évidemment qui vont se dérouler un peu à travers tout le jeu. Ah mais ils m'ont cassé mon bateau, donc là voilà il faut que je reste sur le bateau pour réparer, mais s'ils tirent dessus ça va casser les réparations. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va fuir, parce que les ennemis ne peuvent pas me rejoindre dans l'eau ceux-là. Ça c'est ce que je disais, dès qu'on est dans une zone où on n'est pas censé être, on le sait immédiatement. Là c'est une zone où j'ai déjà fait, il y avait un petit coffre là-bas à aller récupérer. Voilà, ça c'est des ennemis que je peux un peu plus facilement affronter. Alors j'ai de la magie et notamment j'ai de la magie qui me permet de me soigner, un sort qui est bien pratique. Là les rochers normalement sont bleus, il faut les taper dans un certain ordre. Bon là c'est facile, il y a les numéros en dessous, mais sinon il y a des choses à trouver. Et c'est ça qui est assez marrant dans le jeu, c'est que l'histoire est presque secondaire, on passe plus de temps juste à explorer par plaisir. essayer de trouver des endroits qui vont, des coffres cachés ou des petites quêtes en plusieurs points, ce genre de choses. Et ça nous permet un peu de voguer, de faire des allers-retours. Au passage on fait un peu de quêtes secondaires, un peu de quêtes principales. On augmente de niveau, sachant qu'on va pouvoir augmenter un peu différents niveaux avec l'argent qu'on gagne, en plus de l'expérience gagnée et des équipements. On va avoir la possibilité d'améliorer auprès de la magicienne notre magie. Ah, elle me donne quelque chose. Le bouclier poilu. Il dresse un bouclier, il diminue brièvement les dégâts. Très bien. Oh, elle me donne des cristaux. Alors les cristaux c'est ce qui permet d'améliorer nos magies, donc ça c'est assez intéressant. Et donc voilà, là par exemple si je veux améliorer un petit peu, ça me coûte 450. Bon là j'ai 250 donc ça va être compliqué. Mais je pourrais améliorer un petit peu les effets de mes différentes magies ici. Donc on a une monnaie qui est avec des cristaux spécialement pour tout ce qui touche à la magie. Et puis on a l'équivalent du forgeron qui va nous permettre d'améliorer absolument tous les équipements qu'on porte. Donc là par exemple j'ai un chapeau qui augmente beaucoup ma vie. Si je dépense 960, sachant que j'ai 30 000, ça peut augmenter encore de 15 points. Donc ça peut être par exemple intéressant. Je peux même augmenter beaucoup. Voilà donc là ça augmente à 315 ma vie. Hop. On va pouvoir améliorer évidemment les armes. Donc là par exemple, j'ai 21 dégâts de base, mais je peux augmenter un peu. Avec ça, ça va me dépenser 6 000. Hop, c'est le genre de choses. Et puis on peut même augmenter, c'est assez rigolo, les artefacts. On peut voir en bas à gauche également qu'on a des petits bonus si on les améliore. Donc l'argent qu'on récupère en fait, va vraiment être orienté amélioration permanente. Donc on peut soit gagner l'expérience en tuant des ennemis, en faisant des quêtes secondaires qui sont très généreuses en XP, pour augmenter le niveau de notre personnage. Sachant que quand on gagne un niveau, on gagne quand même, en termes de stats, on gagne pas mal de choses. On gagne facile 3 ou 4 points de dégâts, 5 à 10 points de vie, etc. Donc c'est vrai qu'au début du jeu, quand on a un objet qui nous donne plus de 30 points de vie et qu'on a 60 points de vie, c'est énorme. Évidemment, plus tard, quand on a 1300 points de vie, avoir 30 points de vie, c'est pas vraiment si intéressant. Mais du coup, il y a plein de moyens de s'améliorer. Et puis un autre élément qui est assez chouette, c'est que les objets, on peut ne pas les trouver qu'une fois. Par exemple, le chapeau de glace, la première fois qu'on le trouve, il est au niveau 5. Et on peut par la suite trouver un autre chapeau de glace et au lieu d'avoir deux objets, en fait, ils vont fusionner entre guillemets, ils vont augmenter le niveau global. Donc ce que j'ai fait en payant ici pour augmenter leur niveau, on peut le faire dans le jeu en en trouvant plusieurs exemplaires. Donc ce qui est en plus sympa à côté, c'est que du coup, chaque objet ne peut pas être trouvé qu'à un seul endroit puisqu'il y en a plusieurs exemplaires. Et donc on peut vraiment assez rapidement essayer de se faire un petit build personnel qui va être assez sympa. suivant qu'on veut jouer plutôt dégâts ou plutôt magie, plutôt à distance. Alors ici, on a le bar. Et donc dans le bar, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des petites quêtes. Donc par exemple, il fallait tuer un cochon géant. Ici, il fallait éliminer un autre ennemi. Je ne sais plus si c'était lequel. Capitaine pirate de glace. Ah oui, voilà. Ça, je l'ai affronté il n'y a pas longtemps. Et donc, on a des petites primes à récupérer. On a un petit coffre. Je gagne de l'argent et je gagne les magiques. Donc un artefact rend tout un cristal de mana quand vous éliminez un ennemi. Oh. Oh. Très intéressant, ça. Du coup, je vais peut-être retirer le gant et mettre ça là, quoi que. Non, je vais mettre plutôt à la place de ça. Parce que oui, les magies, j'ai des cristaux en dessous de ma barre de vie. Et chaque magie à utiliser coûte 1 de cristal. Donc évidemment, ça recharge en tapant les ennemis. Alors, je ne vais pas prendre les autres bonus pour ne pas vous spoiler les récompenses. Mais c'est quelque chose qui est assez chouette. Et notamment, le canard qu'on voyait flotter et le bateau qui m'a explosé tout à l'heure, ce sont deux des éléments qu'on peut essayer d'affronter. Alors du coup, je ne sais pas trop dans quel coin aller pour faire un petit peu de gameplay classique. Parce que là, comme on peut voir, j'ai été assez efficace. Il y a pas mal de choses que j'ai complétées. Si je n'ai pas complétées, c'est que je me suis fait casser le museau. Les choses ici, je ne peux pas vraiment les faire. Ça, c'est la quête où il faut ramener tous les poissons que je montrais tout à l'heure. La tour d'or, je ne peux pas. Il faut trouver des clés partout. Je n'en ai pas assez. La tour de l'infini, a priori, c'est la dernière ligne droite du jeu. Et après, il y a ça. Là, il y a un château. Je ne sais pas si je peux m'y rendre. Alors, c'est marrant parce que, comme je disais, je suis quasiment à la fin du jeu. En 5 heures de jeu. Je pense qu'en 6-7 heures, c'est fait. Et pour le 100%, c'est 10 heures à peu près. Mais je me sens encore extrêmement faible par rapport aux zones d'en haut. Donc, c'est assez surprenant. Je ne sais pas. On peut essayer d'aller voir là-haut. Ou peut-être en haut à droite de la carte. Parce qu'en bas à gauche, j'ai essayé. Ça ne marchait pas trop. Allez, on va essayer de voir tout en haut à droite. Je ne sais pas ce que je vais y trouver. On fait apparaître le bateau qui, malheureusement, a toujours cassé. On répare en étant à côté. Et puis, on va aller faire un petit tour. Donc, tout en haut à droite de la carte. Je ne sais pas trop comment je vais réussir. Enfin, comment ça va se présenter. Alors, il y a des bateaux qui sont plus forts que d'autres, évidemment. On a les tirs classiques. On peut, si on le veut. Mince, là, je suis descendu. On peut envoyer des canons au feu. Et c'est évidemment très puissant. On peut gagner l'expérience et de l'argent en tuant les ennemis qui reviennent assez régulièrement dès qu'on rentre quelque part ou qu'on s'éloigne un peu, je pense. Donc, là, on a la zone en haut. Alors, je ne sais pas celle-là. Les îles du Couchant, a priori, ce n'est pas une zone sympa, sympa. On le voit aux dégâts qu'on fait aux ennemis et aux dégâts qu'eux nous font, évidemment. Ouf, en plus, ils tirent des missiles. Donc, là, on a une attaque spéciale. C'est la petite barre jaune. Il faut qu'il y ait un cran qui permet de tirer un coup qui se recharge quand on attaque. Mais du coup, il faut taper un peu les ennemis. Là, pareil, les ennemis qui ont l'air de rien faire, on peut les attaquer en bateau. Alors, d'habitude, ça nous donne un avantage non négligeable, mais... Voilà, la boule de feu qui m'a arraché tout un bloc de vie, malheureusement. Là, il faut la jouer fine. Pas comme ça. Donc, voilà. Là, les ennemis, en plus, volent. Donc, ils vont venir m'enquiquiner et ils vont continuer à tirer sur le bateau. Ce qui fait que si je reste à côté, je vais pouvoir non seulement me faire tuer, mais en plus, je ne vais pas réussir à réparer le bateau, sachant qu'on ne peut pas combattre quand on est en bas. Enfin, quand on est dans l'eau, je veux dire. Donc, si on reste à côté du bateau pour le réparer et qu'il nous tire dessus, voilà, ils nous font des dégâts. Et là, le problème, c'est que je ne peux même pas me soigner. Je ne peux pas rentrer dans le bâtiment parce que je suis en combat. Je ne peux pas me soigner parce que je n'ai pas de magie. Je pense que je peux faire, c'est le faire réapparaître là pour essayer de le réparer vite, vite, vite. Oui. Mais bon, là, on sent que je ne suis vraiment pas dans une zone où je suis censé être. Hop. Et là, je vais trouver un objet et à priori, ce sera un objet que j'ai déjà. Ah non. Chapeau de mage de feu. Si je l'avais déjà vu, ça aurait augmenté mon niveau, tout simplement. Là, on voit qu'il y a un gros bateau poupe. Bon, là, on va aller voir cet roi repère des pirates de feu. J'ai fait la zone des pirates de glace. Mais, ils sont aussi durs que que ceux que j'ai vus dans les ennemis extérieurs. Ça va être compliqué à l'intérieur aussi. On va se soigner ici. Ça, c'est bien. Si on veut lancer le mode de joueur, on peut le faire à partir d'ici. Donc, s'il y a une personne qui tombe, elle peut relever l'autre. Un petit coffre. Baguette de feu. Je l'avais déjà, donc maintenant, c'est amélioré. Alors, on a des scènes comme ça qui se déroulent en intérieur, qui sont vues de côté. Puis, on a également des scènes qui se passent comme sur la carte, mais sauf qu'on est dans des grottes, en fait. Donc, on a un peu une vue plongeante. Par contre, les magies, il me suggère de... Non, magie. Magie. Il me suggère de prendre de la glace. Donc, j'ai ça, mais c'est que niveau 1. Je vais peut-être retirer celle-là et mettre ça. mais je ne suis pas convaincu. Oula. Tener, plus un geste, on risque de se cramer les moustaches si on touche à ces pièges. Ah, baguette de glace. Ok. Ah, c'est vrai que j'avais une baguette. Effectivement, les armes à distance. J'ai une baguette. Donc, les armes à feu, on peut switcher. Pareil, les baguettes, c'est des armes à distance. En appuyant sur Y, on peut passer d'une arme à l'autre. Donc là, j'attaque au corps à corps et puis là, je peux passer avec la baguette. Et donc ici, en plus, en ayant la baguette, quand je dash, ça fait un effet de glace qui me protège. Ok. Alors là, je l'ai vraiment défoncé parce que j'ai réussi à geler. En plus, j'ai pris un niveau donc j'ai eu un life up. Je suis full life à nouveau. Alors, deux par contre. Ah ouais, les pics de glace, ça leur fait vraiment mal en fait. Effectivement. J'avais pas pensé que ça leur ferait aussi mal. La baguette, c'est bien pour les ralentir. Et les pics de glace, c'est ce qui leur fait vraiment des dégâts. Ah du coup, j'ai tous les équipements orientés feu. Ah oui, puis si je veux, je peux m'équiper également de ça pour être plus résistant dans cette zone. Je dois avoir le chapeau du coup aussi. Ouais. Ah non, ça, c'est les dégâts de feu plus. En tout cas, il faudrait que je mette plutôt ça si je veux avoir plus de dégâts et moins de résistance. J'ai bugué. Hop. Alors évidemment, il y a plein de petits secrets des fois. Il y a des côtés où on a l'impression qu'il n'y a rien et puis en fait, on peut passer dans les murs. Et puis, on a évidemment des arènes. Ce sont les pierres de glace à sang froid qui vous ont envoyé, pas vrai ? Ils m'ont fait la même chose et les pierres de glace m'ont dit, c'est les pierres de feu qui vous envoient. Allez, un petit boss. Ah mais à chaque fois que je me tombe de tout, je vais utiliser une touche qui me remet de la vie et à chaque fois j'utilise... Voilà, c'est ça qui me remet de la vie. Alors, c'est extrêmement précis comme jeu en termes de combat. Vous pouvez le voir. Non, en vrai, il y a ça, ça combat. Il faut faire attention. Il y a des combats qu'on peut bourrer. Mais quand on n'a vraiment pas le niveau quelque part, on le sent assez rapidement et on peut essayer un peu de forcer la réussite de la zone même si on n'a clairement pas le niveau. Aïe. Voilà. Typiquement, là, on voit que je me suis un peu fait avoir vers la fin. Mais il y a un certain boss très difficile qu'on n'est pas censé faire à ce moment-là du jeu. On peut essayer de forcer un peu pour se donner un peu de difficulté si on le souhaite. Il y a un boss, j'ai passé genre 30 ou 40 minutes à le refaire en boucle. À la fin, je le maîtrisais sur le bout des doigts, je l'ai explosé alors que je ne lui faisais vraiment rien en termes de dégâts. Alors, on a un passage rapide du texte. Si on veut, je vais le retenter un petit coup. Alors, j'ai également une attaque très puissante qui envoie plein de petites boules violettes un peu façon shotgun et l'intérêt c'est que si je lui envoie tout dans la tête, ça lui fait vraiment très mal sur le coup. Ah, mais la glace, j'ai l'impression que c'est bien aussi quand même. Les boss ont plusieurs phases même s'il ne s'est jamais vraiment montré ou ils deviennent quand même de plus en plus énervés à mesure qu'on avance. là, on voit qu'en plus ma magie, je la recharge je la recharge assez vite. Je vais me concentrer sur le fait de me remettre de la vie. parce que j'ai un... Donc ouais, je reprends beaucoup de mana parce que j'ai un... j'ai un artefact qui me permet de me renforcer, d'augmenter le nombre de mana que je gagne en tapant les amis. Ok. Bon là, on sent que j'étais au niveau qu'il fallait pour le battre. Il n'aurait pas fallu beaucoup plus de dégâts de sa part, surtout que j'ai mis les bons équipements. Feu prismatique, lance des prismes de feu qui pourchassent et brûlent les ennemis. Donc ça, c'était les petits trucs qu'il y avait au sol. Sommage que les pertes de feu et de glace n'arrivent pas à s'entendre. Le feu et de glace ont tant leur place dans ce monde. Je ne veux pas dire que l'un vaut mieux que l'autre. Après, je vais gagner plein d'expérience. Et souvent, quand on bat un boss, on a assez d'expérience pour avoir un niveau entier. Donc là, on a le coffre de la zone principale avec encore la baguette de feu qui passe au niveau 9 ou au niveau 25. Wow. Du coup, j'ai 5 des 6 coffres que je devais trouver dans cette zone. Alors, comme je suis têtu, j'ai envie de savoir où est le coffre. Ah, il est à droite, là. A priori, je pense qu'il faut arriver par la droite. Donc, il doit y avoir une route par la droite qui redescend. Ah bah oui, je n'étais pas allé à droite, ici. Effectivement. Aïe, aïe, aïe. Et là, on a l'amélioration du chapeau. Hop. Allez, on a fini ce mini donjon. Hop. Alors, l'avantage des piques, c'est que... Non, mais qu'est-ce que je fais ? L'avantage des piques, c'est que ça peut toucher plusieurs ennemis simultanément. Là où mes petites boules dont je parlais, Violette, ça se détruit dès que ça touche quelqu'un. Donc, la magie de glace, ici, est peut-être plus intéressante. Allez, et comme on a terminé le donjon, on a une petite coche pour nous dire c'est tout bon. On a trouvé tout ce qu'on pouvait faire là-dedans. Donc, affronter le boss et notamment, du coup, trouver les coffres. Et donc, je peux continuer un peu à explorer sachant qu'il y a sûrement plein de trucs à trouver sur cette île mais j'ai l'impression que ça va être un peu coton et que je ferais mieux d'XP un petit peu si jamais je veux tenter d'explorer mieux. Mais vu les ennemis que j'ai rencontrés tout à l'heure, ça ne me donne pas très envie de forcer. Sachant que quand on meurt, on revient au dernier checkpoint qu'on a passé. Donc, il faut retourner à l'espèce d'oiseau qui est où ? Il y en a un par là, non ? Ouais, en dessous. Voilà, juste ici. Donc, voilà pour ce 4 quests 3 qui est très cool. Très très cool. Je n'avais pas souvenir que les 4 quests étaient aussi courts de l'ordre de la dizaine d'heures. Celui-là, je pense qu'en 7-8 heures, on a fait l'intégralité du jeu probablement. Peut-être 9 heures. 9-10 heures suivant à quel point on trouve rapidement les trucs. Mais apparemment, c'était aussi la durée de vie des autres 4 quests. Donc, bon, d'accord. Ce n'est pas le jeu un poil plus court que les autres a priori mais on est dans les mêmes eaux. C'est le cas de le dire. Donc, très très chouette. Très agréable de parcourir la carte, de chercher tous les petits objets, de compléter un peu les éléments. Là, on voit que j'ai oublié un coffre par exemple ici. D'augmenter un peu en permanence notre personnage et ce genre de choses avec toutes les petites variations. L'histoire n'est pas passionnante du tout comme souvent dans les 4 quests. C'est un peu juste histoire de nous dire l'endroit principal et c'est par là et on aura un boss une fois de temps en temps. Mais il y a plein de petites quêtes, il y a plein de coffres qui sont cachés qui donjons, il y a plein de petits secrets. Donc, c'est vraiment très sympa. On se balade, pépouze. Puis, ça se fait en une petite dizaine d'heures donc ça fait 2-3 sessions un peu longues pour s'occuper et on passe à un bon moment globalement. Donc, le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et il coûte 19,99€. Et si vous avez aimé les autres 4 quests, il n'y a aucune raison de ne pas aimer celui-là. A l'inverse, si les 2 premiers 4 quests vous êtes lassés très rapidement en seulement quelques heures, entre le premier et le deuxième ou entre le deuxième et le troisième globalement. Voilà pour ce 4 quests 3. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous faites la poupouille et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage ST' 501